Bogo là c'est un mot Bamara. Un mot Bamara parce que Bogo qui veut dire la terre, l'argile, mais on ne dit pas Bogo là. Bogo là c'est le nom donné à la technique, mais on dit Bogo là c'est fini. Ça veut dire résultat de la terre sur le tissu. Et cette technique traditionnelle de teinture appartient à l'ensemble des groupes mandingues. Et là par exemple il y a plusieurs ethniques qui constituent le groupe mandingue dont font partie les Bamara. Et c'est surtout les Bamara qui ont beaucoup révolutionné cette technique traditionnelle par rapport aux autres ethnies. Le groupe Mouwalankasobane est un groupe qui a été créé vers les années 1978, après notre sortie de l'Institut National des Arts. Mais l'initiative du groupe est venue de M. Kandura Kouloubali qui a soutenu son mémoire de fin d'année d'études en 1978 sur cette technique traditionnelle de teinture. Je suis un sortant de l'INA. L'INA, l'Institut National des Arts. Tout ce que j'ai fait après ma sortie avec le groupe, c'est de faire des recherches. Des recherches sur les techniques traditionnelles et les mettre au service de la jeunesse. C'était pour moi un rêve de voir la jeunesse œuvrer avec leur passé, leurs produits. Les Africains avec un produit africain, un savoir africain qu'il est en train de rénover. Donc ça, ça a été notre mission de 78 à nos jours. En 78, nous avons eu le courage d'aller à Markala parce que Kandura, après avoir soutenu Mbawalan, il avait vendu quelques toiles et c'est avec cet argent que nous sommes partis faire l'atelier en 78. Donc nous avons eu à faire notre première exposition le 23 septembre 1978. Un artiste a un égo très fort. C'est tout à fait logique parce que la création, c'est comme ça, c'est pas évident et on a toujours tendance à s'approprier. Mais le groupe s'inspirant du Mbawalan a pensé que dans la technique traditionnelle du Mbawalan, c'était une œuvre collective. Donc, fort de cela, le groupe, quand le groupe a été créé, nous avons dit, donc, nous ne voulons pas rester à faire des œuvres individuelles, nous voulons faire des œuvres communes qui s'appartiennent au groupe. Le nom est très important dans la culture africaine. C'est pour cela, on va dire, un masque se nous faut. On ne doit pas dire un masque de clé sigué ou bien de salon, mais le masque se nous faut. On ne va pas dire le chihuahara de Zan ou de Golo, on va dire le chihuahara Bambara. Et pourquoi ? Et c'est pourquoi il a tenu à ce que le groupe s'adapte à cette réalité africaine. Au lieu de dire le moi, on dit le groupe Bokalanka souverain. Il y a deux techniques qui ont été enseignées et qui ont été transmises de génération en génération. Il y a une fiement qui veut dire la décoration en noir et il y a une la décoration en noir. Concernant cette technique, le tissu est trempé d'abord dans le ngalama. Le ngalama, ce sont les feuilles d'un arbre qu'on appelle couramment le bouleau d'Afrique. Mais il y a un nom latin de l'arbre pour retrouver l'arbre un peu partout à travers le monde. On l'appelle Anogusus. Et on a deux possibilités pour avoir la couleur. Soit on pile les feuilles, on met l'eau là-dessus et au bout de 30 minutes ça donne la couleur ocre jaune. Ça c'est une première possibilité. Il y a une seconde possibilité où on essaie de faire bouillir les feuilles pour avoir la couleur ocre jaune. Dès qu'on a la solution de la teinture, on trempe le tissu dedans. On laisse le tissu jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné. Et en ce moment, on le sort et on l'étale au soleil. Je suis l'unique femme du groupe. C'est dû au fait qu'il y avait des créations féminines et il fallait qu'une femme soit là pour porter ses habits et les présenter. Indépendamment de cela, pour la création artistique de nos tableaux, nous avons tous collaboré ensemble. Et ces cinq hommes étaient des frères pour moi, puisqu'il y avait une très bonne collaboration entre nous. Donc, avec la disparition de notre frère Fekandira Koulibali, je suis devenue la présidente du groupe Bogolan Kassobani. Et ce qui veut dire que nous devons continuer à nous battre pour la valorisation de notre patrimoine culturel qui est le Bogolan. De 2019, avec la création du groupe Kassobani, on sait d'abord fixer leurs objectifs, comme la sous-végarde de ces techniques traditionnelles de teinture, ensuite la vulgarisation de ces techniques, et ensuite l'utilisation de ces techniques traditionnelles de teinture innovées par la génération montante. Il ne s'agit pas de former les jeunes et de les laisser dans la rue. Bon, il faut les former et les insérer directement dans la vie active. La raison pour laquelle on a pris le nom Ndomo pour désigner, par exemple, cette entité. Parce que le Ndomo, dans le temps, avait comme mission de former les jeunes et de les accompagner dans la vie. Bon, compte tenu de cette réalité, on a pris le même nom. Bon, et là, l'objectif visé, c'est de former les jeunes et les accompagner dans la vie. Et pour cela, donc, ceux qui s'intéressent à l'art, ils viennent volontairement et ils reçoivent en quelque sorte une formation durant deux années et une insertion et un accompagnement. Bon, jusqu'à ce qu'ils soient à mesure de se planter totalement en charge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501